J'ai fait tout, des chansons et des musiques simples. Chansons simples que chacun peut comprendre. Musique simple car pour les musiques, je n'ai pris que des jouets d'instruments comme instrument, en partant de presque rien. Les paroles sont celles de poèmes que j'avais écrits et dont j'en ai fait un ensemble pour réaliser mon album. En en rassemblant quelques-unes. Je suis chaud. C'est l'après-ça, il faut le lire avant de l'écouter, non ? Oui, pour bien comprendre. Non, il retourne. Et t'as quel âge exactement ? Il y a une date derrière qui est 81. 81 ? J'ai fait cet album en juin 81, je crois. Donc j'avais 12 ans, presque 13 ans. Presque 13 ans ? J'avais pas muet encore, c'est sûr. L'album s'appelle Sentimentum ? Sentimentum pensum. Ouais. Et toi, ouais, ouais. Et tu vas t'envoyer une chanson pour moi ? Pour voir ce que ça donne un peu. Avec grand plaisir. Tu peux être plus fort à pouvoir ? C'est dans ta chambre, quand même, que tu fais un petit magnéto, ça ? Une prise ? Ah oui, je pense. Ouais, ça. Je me souviens pas. C'est dans ta chambre, c'est dans ta chambre, c'est dans ta chambre. Mais c'est déjà la fin. On s'est dit tant de choses qu'il fallait pas se dire. Tant d'âge de échanger, que la paix en est close. Maintenant, je vais partir. Maintenant, je pars. Je vais rejoindre mon boulevard. Je ne te dis pas au revoir. Car mes yeux parlent pour tes yeux. En pleurant, ils te disent adieu. S'il pouvait exister une machine à oublier Les mauvais souvenirs que l'on garde dans sa vie. Et ces mauvais souvenirs, on rangerait les pires. Dans le tiroir à oubli, pour échanger des souris. Dans le tiroir à oubli, pour échanger des souris. C'est vrai, parce qu'on retrouve un peu ton style de mélodie. Mon univers ! Ouais, complètement, ouais ! C'est vrai. Ouais, ben la disposition est la même. La salle de basket. Le collège refait à neuf complètement. Le mur de l'école primaire. Qu'avait escaladé mon frère, alors que je ne sais pas, il avait 8, 9 ans. Et franchis ce mur pendant une récréation. Pour rentrer à la maison. J'ai toujours demandé comment il avait pu faire un tout pareil. Le mur est assez haut, je trouve. Là, je longe une propriété bourgeoise. Là, il y avait un terrain de tennis à l'intérieur. Là, je n'y ai pas accès du tout. C'est un terrain de tennis complètement à l'abandon. Que je trouve très émouvant. Je ne peux pas le voir. J'ai toujours eu l'impression qu'il se passait des choses très interdites dans cette maison. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait une poignée. Avec une main de femme. Je ne sais pas. Là, voilà. Ouais. Je crois que c'est ça qui me faisait penser que il s'y passait des choses extravagantes. Là, les rails. Je m'aimais bien cette vue. J'aime toujours, d'ailleurs. Il y a un accident terrible dans les années 60, ici. Une quarantaine de morts. On en parle encore. Là, j'ai vu une flaque de sang, là, ici même. Un dimanche matin. Voilà. Je me suis toujours demandé ce qui s'était passé dans la nuit du samedi. Là, c'est l'entrée de la piscine. Je me suis pété un bras. Sur l'air 5 du maître nageur qui sortait. J'avais des biftecs sur mon vélo. J'étais par terre. C'était d'une tristesse. Incroyable. Je cherche un jardin que j'estime être... Enfin, j'estime être romain. Voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas romain ? Avec ce banc de bois où j'ai vu deux personnes âgées se rouler des pelles. Avec la langue et tout. J'ai trouvé ça dégueulasse. J'étais con parce que... Quand j'aurai le ras, j'aimerais bien faire des choses pareilles encore. Je longe le... La haie qui cache le terrain de football. Je remontais là en vélo. Avec mon copain en se crachant dessus. Ou alors on s'envoyait dans ce laurier là le plus fort possible. Ça faisait un mal de chien. Mais c'était bon d'avoir mal comme ça. Ça faisait vraiment un mal de chien. Là, il devait avoir le monument aux morts. Sûrement. Ouais. Bon, je le vois à peine, mais... Ouais, derrière le... Le quart. Et puis on s'approche... De la place de la Grande Lèvre. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais rebaptisée. Je l'avais rebaptisée aussi. Je ne sais plus, il y avait... La rue... Du clitoris. L'impasse de... L'utérus. Enfin, j'étais vraiment travaillé par tout ça. En tout cas... Là, c'est la place de la Grande Lèvre. Alors je m'installais sur le mur. Devant les vieux. C'est une résidence de vieux, là juste derrière. Je l'avais refusé là-dessus. Ma première... Revue pornographique. Très tard, je crois, 15 ans. 14 ans. Et les vieux devaient en profiter pas mal. Et il y avait une fille, je me souviens. Qui se mettait une glace à l'eau. Dans le sexe. Je croyais que toutes les revues pornographiques... Contenaient cette image, mais... Je n'ai jamais revu pareille chose depuis... Ah bah oui. Je longe... Là où je me planquais derrière, pour faire peur aux vieux. En espérant qu'il y en ait un qui claque. C'est dans le fait. Ouais, alors ce mur... Ah bah il est en état, là. Ils ont... Ils l'ont parpaing. C'est bizarre. Je pensais qu'il y avait eu des physillades. Des règlements de comptes. Parce que... Il y a des impacts de balles sur ce mur. Je me suis planté, là, oui. Je me suis ouvert le crâne, aussi. En vélo. Et cette maison, là. Qui est à vendre, là, je vois. Dans cette maison, il y avait le... Le grand frère d'un... D'un copain... Qui avait baisé avec une fille, là-dedans. Et le copain avait... Observé... Observé toute la scène. Et le lendemain... Il m'avait dit... Il m'avait dit... C'est mon... Mon frère, quand il... Quand il bande, c'est incroyable. On dirait que... Il a un concombre entre les deux gens. Enfin, c'est gros comme un concombre. Un concombre. Alors, je me disais que c'est... Enfin, moi, quand ça m'arrivait... C'était loin d'être un concombre. Ça m'affolait. Je pensais que... Je pourrais jamais baiser avec qui que ce soit. Tout ça, c'était pas pour moi du tout. De toute façon, j'y connaissais pas... Enfin, j'y connaissais pas... Pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on... Qu'on m'avait pas expliqué grand-chose. Même à l'école et tout ça. Des corps, des femmes, même des hommes. Je savais pas trop ce que c'était. Ou est-ce que... Enfin, comment ça marchait tout ça. J'en savais rien. On avait jamais vu des... Des corps nus. Des corps nus. À vrai dire, la première fois... Qu'on m'en a montré vraiment... C'était des... Des corps nus. Des corps de concentration. Alors, c'est pour dire... C'est la première fois où... On avait le droit d'observer, comme ça... Des... Des corps nus, en toute impunité. Des corps nus, maniés par la pelleteuse. Ouais. 어... On a pas voir, hein ? Un peu... On a pas voir. Où est-ce qu'il est le calvaire, là ? Je ne te fous pas. Je ne te fous pas. Tu ta 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 ta. Allee. C'est parti. Ma chambre, ma chambre, mon lit, mon lit, ma chambre. Bonjour, merveilleux, un mardi 22 mars. Comme toutes les semaines, ma copine Caroline et moi, on a reçu notre elle. Et voilà, c'était merveilleux. Mais en fait, elle m'a inscrit en cachette. En cachette en plus. N'importe quoi. Dans un concours pour passer une journée avec des professionnels dans un hélicoptère. Dans un hélicoptère. Waouh. Mais des professionnels, vous allez voir ce que c'est des professionnels. N'importe quoi. Et ben voilà. Et bon, j'ai bien accepté. Bref, j'aurais quand même préféré faire du shopping avec Anna et Sophia et Lila. Qui m'avaient invité. Mais bon, il faut se forcer dans la vie. Donc voilà. Et en fait, alors, c'était vraiment super. En fait, on était très haut dans l'hélicoptère le jour où j'y suis allée. Mes camarades étaient noirs ou blancs. Mais ils n'étaient pas du tout sympathiques. Ils n'étaient pas des sersultés les uns les autres. Et là, il y a eu un problème automatique. Du coup, la porte d'intérieur s'est ouverte. J'ai pu tomber. Mais c'était super. Waouh. Je volais avec les oiseaux. Et sur le nord-est, j'ai vu les sept nains. Mais par contre, Garchus ne le voyait pas très bien parce qu'il bouillait. Parce qu'il ne voulait pas faire un... Il l'aime, Blanche-Neige. Mais il ne voulait pas faire un banquet parce que ça l'énervait. Puis, par contre là, j'étais comme ça. Et j'ai vu sur le sud-ouest, Bambi. Avec un petit lapin gris. C'était très drôle. Bon, juste après, c'était moins marrant parce que j'arrivais dans un arbre. Donc, il y a un gros bleu. Enfin, non, mais un gros bleu. Il est tout vert, bleu et marrant. Donc, voilà. Puis, voilà. Et puis, en fait, une heure après, j'ai vu un écotaire. C'était le market police. Police. Et donc, il y avait... En fait, il y a un nouveau truc. C'est une symétrique. Alors, la symétrique, en fait, c'est une sorte de lumière où ça absorbe la proie. C'est-à-dire qu'ils cherchent la proie. C'était moi parce que mes camarades idiots me prévenaient la police pour venir me chercher. Oui. Voilà, ils sont venus me chercher. Puis, j'ai eu trop de chance parce que pour manger, j'ai mangé un Coca-Cola, un poulet frais. Je suis gâtée, non ? Oui. Bah, voilà. C'est quand même une bonne journée. À part prenez avec des idiots, c'était bien. Je ne sais pas si vous allez me croire, mais je vous promets, promets que c'est vrai. C'est un jour merveilleux, un mardi 22 mars. Comme toutes les semaines, ma copine Caroline et moi, on a reçu notre L. Bon, voilà. C'était merveilleux. Mais en fait, elle m'a inscrit en cachette, en cachette en plus, n'importe quoi. Dans un concours pour passer une journée avec des professionnels dans un hélicoptère. Dans un hélicoptère, waouh. Mais des professionnels, vous allez voir ce que c'est des professionnels. Pfff, n'importe quoi. Voilà. Bon, bah, j'ai accepté. Bon, bref. J'aurais préféré faire du shopping avec Anna et Sophia et Lila qui m'avaient invité. Mais bon, il faut se forcer dans la vie. Alors, voilà. Alors, en fait, c'était vraiment super. On était très haut dans l'hélicoptère le jour où j'y suis allé. Mes camarades étaient noirs ou blancs, mais ils n'étaient pas du tout sympathiques. Bon, je n'arrêtais pas de les insulter les uns et les autres. Et puis, soudain, il y a eu un problème automatique. Du coup, la fenêtre d'intérieur s'est ouverte et je suis tombé. C'était superbe. Waouh. Je volais avec les oiseaux. J'étais bien. Puis, au nord-est, j'ai vu les sept nains. Mais, par contre, Grincheux, on ne le voyait pas très bien parce qu'il boudait. Parce qu'il ne voulait pas de... Il aime Blanche-Neige, mais il ne voulait pas faire de bouquet parce que ça l'agacait. Puis, Blanche-Neige, elle faisait comme ça. Et puis, j'ai vu sur le sud-ouest, Bambi, avec son petit lapin gris. C'était trop drôle. Bon, ben, juste après, c'était moins marrant parce que je suis arrivé sur un arbre et j'avais un très gros bleu. Alors, un très gros bleu, tout vert, bleu et marron. Bon, voilà. Donc, en fait, une heure après, j'ai vu un hélicoptère et c'était marqué police, police. Donc, voilà. Et en fait, ils ont un... Il y a un nouveau truc. Une symétrique. C'est une symétrique. La symétrique, en fait, c'est une sorte de lumière et ça absorbe la proie. Parce qu'ils cherchent la proie. Et c'était moi parce que mes camarades idiots avaient prévenu la police pour qu'ils viennent me chercher. Ils sont venus me chercher. Puis, j'ai eu trop de chance parce que, pour manger, j'ai mangé un Coca-Cola et un poulet frite. Je suis gâté, non ? Bon, voilà. C'était quand même une bonne journée. À part traîner avec des idiots, c'était bien. J'aime bien cette vue. Le rédacteur souhaite porter à la connaissance du lecteur le fait que Mordic est un personnage clé d'un autre ouvrage nommé Victor-Anatole Piedesman ou l'Histoire du génie, qui comprend un récit, augmenté de notes et contrenotes, d'une correspondance, d'une nouvelle érotique à l'intérieur du récit attribué à Mordic, de cartes et plans d'architecture, ainsi que des dessins réalisés au brou de noix, dont la finesse et l'inventivité, dit-on, impressionnèrent suffisamment un million de calligraphes et peintres chinois pour qu'ils renoncent à leur art. Mais attends, Didier, en fait, Mordic, c'est toujours le même personnage, ton héros un peu récurrent. Non, c'est un personnage qui intervient déjà dans Victor-Anatole Piedesman, mais là, c'est quelque chose d'à part. C'est Mordic. C'est quoi, c'est un espèce de surhomme, surhomme sursexué, non ? C'est ça ? Mordic, oui, c'est une sorte de bête sexuelle. Entre autres, c'est un géant, il fait 2m17. 2m17 ? Il mesure 2m17. Et il construit quoi ? C'était un bâtisseur, tu me disais ? Non, c'est pas vraiment lui le bâtisseur. Normalement, c'est Victor-Anatole Piedesman, plutôt le bâtisseur. Lui, en fait, il a décidé d'engager une armée de 12 000 dindons. 12 000, oui. Oui, 12 000. Qu'il a formé, qu'il a éduqué, instruit. Pour faire quoi ? Pour envahir le Chiapas. Et c'est quoi, le Chiapas ? C'est où ? C'est une région au Mexique. Et pourquoi il veut l'envahir ? On s'en fout. Ouais. C'est vrai qu'on s'en fout. Ça n'a presque aucune importance. On s'en fout, ouais. Ouais ? Non, on s'en fout de ton histoire. Non, mais... Non, mais attends. De l'histoire, pourquoi pas ? Mais je dirais non, ça n'a pas beaucoup d'importance, le fait qu'il veuille envahir le Chiapas. Mais Didier... Donc, en fait, pour niquer... Mais pourquoi des dindons, je veux dire, ce n'est pas le plus pratique pour envahir un pays et traverser l'océan ? Non, mais ce sont des animaux extrêmement féroces. Ouais. Non, mais ça te fait rire, mais moi, je ne sais pas... Non, il n'est pas tout seul à rire. Je crois que tu peux rire aussi, mais je crois que c'est une méconnaissance totale. Le dindon est un animal extrêmement féroce, qui est miope. C'est une petite particularité un petit peu embêtante, mais en même temps, qui a permis d'être corrigé, ce que Mordic a fait des études. Il a construit une paire de lunettes qui permet aux dindons, effectivement, de se diriger lors des vols. En fait, il a instruit cette armée de dindons. Il a construit à Megarveshkjön, en Islande, dans les plaines, un endroit où il pourrait... Mensonge ? Effectivement... Mensonge ? Imaginaire. Mensonge ? Imaginaire. Mensonge. Imaginaire. Oui. Oui, il y a peut-être... Megarveshkjön, en Islande. Ça te pose problème ? Non, ça ne me pose aucun problème. Aucun problème, simplement que... Et donc, ces sessions vont être instruites ? Comme tout le temps, tu nous fatigues avec tes histoires, voilà. Ah bah attends... Non, non, mais pour l'instant, je ne vais à peine exposer l'histoire, encore. Non, mais tu nous fatigues déjà, quoi. Bah écoute, je t'ai à peine expliqué l'histoire, donc pour l'instant, il n'y a rien particulier. Bah t'as vu ton avant-propos ? Excuse-moi, ça me paraît déjà un peu long. On ne comprend rien, comme d'habitude. Non, mais... Tu nous fatigues. C'est une histoire avec un récien innovateur... Non, mais attends, moi je veux juste entendre... Parce que... Quel problème ? C'est quoi le problème, en fait ? Parce que le... Le problème ? Les dindons, leur problème, c'est quoi ? Ils sont divisés, d'après ce que j'ai lu. En fait, c'est des unités syndicales. Il y a 12 000 dindons, il y a 12 unités syndicales. Toi, tu connais que ce qu'il y a au syndicat, toi ? Moi, je connais tout ça très bien. Non, tu ne connais rien au syndicat, toi. Non, je connais très bien. Et donc, en fait, il y a 12 unités syndicales... Tu ne connais rien à rien, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Non, mais laisse-toi parer. Oui, je laisse parler. Comme toujours, comme tout le temps, on le laisse parler. Ça fait des années qu'on le laisse parler, qu'on entend ces conneries. Moi, je veux bien. Simplement, ça n'intéresse personne, cette histoire. Mais pourquoi tu ne l'as pas lu ? Tu ne l'as pas lu, donc tu ne peux pas d'être en intéresse pas. C'est assez étonnant. Tu vois, tout est dans les notes, c'est très... Tout est dans la digression. Moi, ça m'a emballé. C'est un récit construit de façon un peu particulière. C'est-à-dire qu'il y a un récit, un récit à l'intérieur du récit, des notes, des contrenotes, des plans d'architecture. Il y a plein de notes, des contrenotes, bien sûr. C'est trop facile. Pourquoi c'est trop facile ? Parce que toi-même, tu ne sais même pas ce que sont des notes, des contrenotes. Tu fais un travail depuis des années. Pourquoi je ne le sais pas ? Tu nous fatigues. Pourquoi je te fatigue ? Parce qu'il y en a marre de ces histoires, de voyages, qu'il n'a jamais foutu les pieds ailleurs que dans son petit patelin de naissance. Et en quoi c'est un problème, ça ? Tu fais fonctionner ton imaginaire très bien, mais pourquoi pas ? Mais qu'est-ce qui doit exister en dehors de l'imaginaire ? Surtout pas toi, tu vois. Ah bon ? Et pour quelles raisons ? Parce que tu me fatigues tous les deux ans, comme je le dis. C'est assez curieux comme point de vue, parce que... Non, mais vas-y, expose encore un petit peu. D'accord, très bien. Bah écoute, cette armée, elle est composée de 12 unités syndicales, qui sont des unités particulières. 12 unités syndicales, mais ça, ça me tue, moi. Ah mais pour des dandons, ça se fait pas tous les jours. Ah ça, c'est clair, ça se fait pas tous les jours. Qui sont des unités d'élite. T'es le premier libéraliste. Qu'est-ce que tu nous parles de syndicalisation ? Libéraliste ? T'es un ultra-libéraliste. Libéraliste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Je comprends pas ce nom. Libéral, d'accord. Libéraliste. Avec ses petites chemises Vichy, tu sais. Libéraliste. J'ai une chemise Vichy ? Non mais laisse-le. C'est bon. Ça va, ça va. Tu connais rien au syndicat. Tu connais rien. Non seulement au syndicat, mais en plus à l'humanité. Tu ne sais même pas de quoi tu parles, donc ça va. Mais attends, toi qui n'as pas lu trois livres dans ta vie, pourquoi tu étais capable de dire un truc pareil ? C'est incroyable quand même. Oui, oui. Non mais là, on est dans un univers qui est surréaliste. T'as beaucoup plus que dans le lien. Oui, bien sûr, j'ai pas lu Drilleux-la-Rochelle, ça c'est évident. Moi non plus. Bah oui, bah toi tu l'as lu. Ah bon ? Oui, mais... Qu'est-ce qu'il nous dit ? Tu nous fatigues ? Qu'est-ce qu'il nous dit de Drilleux-la-Rochelle ? Tu nous fatigues ? Moi je suis un petit peu déçu là, tu vois. Tu es déçu par quoi toi ? Je sais pas. Toi tu ferais aussi parfois de fermer ta gueule, d'accord ? Toi aussi tu peux la fermer ta gueule si t'as que des conneries à dire comme ça, mais c'est incroyable. Drilleux-la-Rochelle, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce cas-ci ? Ça n'a rien à voir. Je dis peut-être des conneries, mais t'es chez moi là, tu vois. Et quelle importance ? Alors tu la fermes un tout petit peu. Alors attends, tu me parles de libéralisation ? Ça va, je ne suis pas là pour supporter tes trois verres de vin. Ça va. Qui me dit, attends, je suis chez moi, c'est ma petite propriété. Ça va, ça va, tu vois, tu me parles là, je ne t'entends pas. Je suis dans mon petit univers. Il me parle, je ne t'entends pas. Un petit univers, un petit univers bien réduit, je suis dans mon petit univers, tu n'as rien à y faire. Ah d'accord, tu ne veux rien entendre ? Ça va, je vais le conner. Ah tu ne veux pas savoir ? Ah, tu ne veux pas être confronté à l'autre ? Arrête. C'est super, tu peux frapper. C'est vrai que c'est intéressant. C'est bon, c'est intéressant. Non mais c'est très intéressant. Non mais c'est bon, arrête. Non, c'est très très intéressant. Non franchement, là je suis bluffé, là, chapeau. Oui, tu peux. Chapeau, c'est énorme. Non, c'est énorme. Non, c'est bon là, je crois que. Non, je trouve que c'est énorme. Philippe, non, mais arrête de filmer, c'est bon là. Je crois que c'est énorme quand même. Non mais ça dévoile quand même une personnalité qui est exceptionnelle. C'est-à-dire, je refuse d'entendre une histoire. Ça m'intéresse pas, la violence, c'est le meilleur. De ton Victor Piedesman, là, qui ne mène à rien. C'est le meilleur truc à faire. De tes petits dessins en brou de noix, là, personne n'y comprend rien. Ah bon ? Ah d'accord. Ah oui, ton noir. Sans du contreplaqué. Ah oui. Ah personne n'aime. Ah ça va, ça va. De toute façon, personne t'a jamais compris. Ah d'accord. Oui, ça va. Ah bon ? Bon, t'es tout seul, t'es tout seul. Mais comment tu peux savoir ça ? Mais t'es tellement seul. Mais comment tu peux savoir ça ? Évidemment, c'est avant des histoires. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais comment tu peux savoir ça ? Que t'es seul ? Où est-ce que t'as trouvé ça ? Parce que tu vis chez ta mère, tiens. Ah bon ? Ah ouais. Ah oui ? Ouais, tu vis chez ta mère. Ah oui ? Maintenant, je te demande simplement une chose. Tu t'en vas. Ah d'accord. Tu t'en vas. C'est vraiment le plus simple, ça. Arrêtez, c'est bon maintenant. C'est vraiment le plus simple. Tu pars. Je veux plus entendre parler de toi. Ah bon, d'accord. C'est tous les ans la même histoire. J'en ai ras-le-bol. Tous les ans ? Ah, je crois que je t'en ai jamais parlé autrement. Tu t'en vas. Ah. C'est facile. Non, tellement t'en vas. Arrêtez, c'est bon, toi. T'as que ça à la tête ? Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Mais t'es rien... T'es pas capable d'écouter ça ce soir. T'es où ? À chaque fois que tu me dis, Fourcin, il va encore nous bassiner avec ces histoires-là. Tu veux rien. De petits littératureux, là, tu vois. Mais ça veut dire quoi ? T'as pas d'argument ? Ah, mon fils, aide-moi, aide-moi, aide-moi. T'es pas capable... Ah, lui non plus, il n'aime pas. Mais t'es précieux, petite cravate. Et alors, où est le problème ? C'est la cravate ? Petite cravate ! C'est la cravate qui t'emmerde ? Petite cravate, petit. Parce que c'est une bite plus grosse que la tienne qui t'emmerde. C'est ça qui t'emmerde ? Ah, c'est bon. Non, arrête, quoi. Tu es malade ou quoi ? C'est parce que j'ai eu un enfant avant toi ? C'est ça qui t'emmerde ? Ah, ouais. Et t'as su de garder cet enfant, toi ? Arrêtez, merde. Non, c'est nul. C'est nul, putain. C'est nul. C'est pas vrai, quoi. Je vais te cogner, toi. Je vais te cogner. C'est une large... Mais t'as pas su de garder cet enfant ? Arrêtez, merde. Pauvre rigolo. T'es un guignol. T'es vraiment un guignol. Putain, tu me fais rire. Ça fait des années que tu me fais rigoler. T'es une bite, par elle. T'es une bite. Qu'est-ce qui t'emmerde ? Et ça, plus grosse que la tienne ? C'est ça qui t'emmerde ? Arrête de filmer, arrrête de filmer. Mais casse-toi, toi, putain, tu te casses ! Je ne savais plus quoi faire. J'ai continué à filmer. Mais j'étais complètement dépassé par les événements. Ils sont venus aux mains à la fin. Carrément. Ils étaient en train de s'entretuer. Il y a Didier qui saignait. C'était fou. Vraiment. Vraiment dingue. T'as filmé autre chose ? Sinon, qu'est-ce que j'avais ? J'ai suivi Hélène dans la rue pour voir ce qu'elle faisait. J'ai fait un kilomètre à pied du collège à la maison des parents. En laissant aller ce que ça m'évoquait. J'ai retrouvé aussi la messe du 9 juillet à 118, où on te voit aussi. Aux épaisses. On te voit, on me voit. On doit avoir 8-10 ans. De l'âge de Suzanne. Je voudrais faire réagir Papi, qu'on voit aussi là-dedans. J'ai filmé Gaëtan aussi avec Serge Diapo quand il fait les trucs de l'interrupteur. C'est quoi ? C'est moi en fait. Philippe, Philippe, caméra. Et c'est la caméra qu'il y a au-dessus là ? C'est la caméra ? C'est dingue. Ça me ressemble vachement. Ça me ressemble. C'est effrayant. Je vais te montrer un autre. De quoi ? Une simple Suzanne qui me ressemble cette fois-ci. Non. Oui, c'est Michel. Alors ? C'est où ? C'est là. Là, tu vois ? C'est moi, dessiné par Suzanne. C'est où ? C'est quoi ? Suzanne ? C'est Michel. Suzanne va t'expliquer. Alors, attends. Donc, si je comprends bien. Hé, Suzanne ! Tu viens me montrer un peu ? Tu viens me montrer le truc ? Non, mais viens me montrer. C'est quoi, ça ? Ça, c'est ma maman. Ouais. Et ça, c'est ma maman nue. Ouais. Ça, c'est le... Là, c'est ma maman nue. Dans le corps, avec le foie, le cœur, l'ouïe, le cerveau, l'endora, oui, le cerveau, la vue. Elle n'a plus de peau, quoi. Ouais. Tu lui as enlevé la peau. Et puis après, là, le momie. Non, c'est le squelette, ça, à côté. Oui, le squelette. Le squelette. Et après, le momie. Et après, le momie. Ma momie, c'est pas grave. Bah, dis donc, la pauvre maman, elle est complètement débouillée, là. Ouais. Hein ? C'est ça. Tu vas dîner avec lui ce soir, maman ? N'a 1991. Non, c'est quoi ? C'est ce qui se passe. Maman ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chéri, je vais acheter un fruit. J'ai envie d'un fruit. Selon moi, ça ne marche pas parce que, je ne sais pas, depuis quelque temps, on croise un type dans le quartier quand on s'y promène. Un type, le genre grand, ténébreux, séduisant, le sachant. Enfin, genre de type que je déteste. Quand on se croise, j'ai l'impression qu'ils se font des signes avec les doigts dans les poches, qu'ils se font des signes d'horaires, de numéros de rue. Pour pratiquer les stand-sex comme ça au quotidien. Alors, j'essaie d'avoir le cœur net et l'image à l'appui, comme ça. J'aime bien la robe qu'elle a. J'aime bien quand elle a une robe, plutôt que ses pantalons. Je préfère quand elle porte des trucs comme ça. Ce n'est pas pour être rétrograde, ce n'est pas ça, parce que moi-même, j'adore porter des trucs comme ça quand il n'y a personne dans l'appartement. Je mets une petite culotte à elle, une petite jupette, et puis je danse, je téléphone, je lis le journal, je prends mon café, en sautillant dans l'appartement, dans cette tenue. C'est ce que j'aime. On dirait bien que l'épicerie est fermée. Eh oui, c'est fermé, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe là ? Tiens, je vais zoomer. Qu'est-ce qui se passe ? Elle téléphone pour faire quoi, pour dire quoi, pour ouvrir la boutique ? Non, 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 pour téléphoner. Téléphoner à qui, à ce type ? Ce type. C'est net. Elle téléphone à ce type. Oh, c'est pas possible. J'ai l'impression de... Je sais plus de quoi je suis victime de sa maladie, qu'on pourrait, je sais pas, qualifier comme une nymphomanie, que je prouverais un jour ou l'autre, de toute façon. Ou je sais pas si je suis victime d'une maladie à moi, qui serait quoi ? Oui, évidemment, une jalousie, comme ça. Je ne sais pas. Ah, voilà. Elle ramasse une écharpe, tombée. Ah, c'est pas vrai, je l'imagine, pourtant. Dans des boîtes, des boîtes de nuit, spécialement étudiées pour la copulation, avec des vieux types. Voilà comment je l'imagine, la plupart du temps. On peut dire que ça me fait souffrir. Et le téléphone, on dirait qu'il le fait marrer, le mec. Attention, là, elle se dirige, je sais pas, parce que cette épicerie fermée, elle devrait rentrer à la maison. C'est ça qui est un petit peu surprenant. Mais sûrement, elle va le rejoindre, c'est certain. C'est certain qu'elle va le rejoindre. Elle est là, son porteur, la pharmacie. Elle va acheter quelque chose à la pharmacie, c'est fermé. C'est fermé, ma chérie. Attention. Voilà, la maison de Dalida. Où est la maison de Dalida, elle est derrière moi ? Que j'aime bien traîner autour de cette maison. Parce que j'ai l'impression qu'elle y traîne encore. En tout cas, son fantôme. Qu'elle s'approche dans mon dos. Oh, Dalida. Et qu'elle pose ses mains sur mes yeux. Et qu'elle dit, Qui c'est ? Et moi, je réponds, C'est Dalida. C'est Dalida, n'est-ce pas ? Elle me répond, Mais oui, petit Philippe. C'est Dalida. Mais qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas l'air bien. On dirait que ça va pas. Je lui dis, Mais tu n'as pas vu mon épouse. Tu ne l'as pas vu, mon épouse. Et elle me répond, Mais... Il est... Elle est avec des types. Voilà ce qu'elle fait, ton épouse. Et elle téléphone. Elle téléphone encore. À qui, bon Dieu de merde ? J'aime bien cette rue, Parce que... On dirait qu'il y a l'océan derrière. Alors j'aime bien... J'ai l'impression que ça fait un tremplin. Comme ça, tu t'élances, Et puis... Tu tombes dans l'océan. Et tu nages jusqu'aux Etats-Unis. Alors je fais souvent des détours pour... Pour aller passer dans cette rue. J'aime bien. Ça me donne un petit goût de frais à chaque fois. Il faudrait que je l'appelle. Je vais l'appeler aussi sur mon... Merde, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie pour l'appeler. Sur mon répertoire, ce matin, Je l'ai mis à la première place. Parce que je voulais l'avoir à la première place. J'ai mis à Bissal. Hélène, c'était trop loin. Alors j'ai mis à Bissal. Comme ça, elle arrive en premier sur mon répertoire. Et puis à Bissal, je trouve que ça lui va à merveille. Je ne sais pas, mais... Je trouve que c'est parfait pour elle. Je suis sûr qu'elle rentre à la maison en plus. Et que je suis un con de la filmer comme ça. Cette semaine... Cette semaine, elle a séparé trois types. Qui étaient en train de se foutre sur la gueule. Dans la rue. Il y avait plein d'autres types autour. Et c'est elle qui est intervenue. Elle les a séparés. Les mecs ont filé trois. Moi, je ne faisais rien. J'étais complètement... Affolé. Pétrifié. Ça m'est arrivé aussi. Un jour, j'étais dans le même état. J'ai vu trois mecs qui étaient en train de bousiller un autre. Plus vieux qu'eux. Peut-être un petit peu clochard. Je ne sais pas. Et le bousillait dans la rue. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Moi, ce n'est pas vraiment à Bissal. Moi, je fais sans nom de rien voir et de rien entendre. Je commençais à trembler. Je suis allé me coucher. Pourtant, j'ai croisé le regard du vieux. Il me suppliait de faire quelque chose. Et j'étais tellement pétrifié que je n'ai rien fait. Je les ai laissés entre-tués. Le mec, je ne sais pas. Je me suis couché. Et je tremblais. Et bon Dieu, si ça m'arrivait demain, ce serait peut-être exactement la même chose. Je ne pourrais absolument rien faire. Mais elle, cette semaine, elle a fait un truc. Elle a séparé les trois mecs. A Bissal. A Bissal. Je crois que j'ai tout vu, là. Comment ? Qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas. Je vais circuler comme ça. Avec tes caméras ? Tu filmes ? Oui. Mais tu filmes quoi ? Je ne sais pas, je faisais des essais. Je sais pas, je suis avion. Vous allez sincler. Tu filmes quoi ? Oui. Et encore. On faitати des essais. Je sais pas, je sais pas. Sous-titrage ST' 501 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 extrêmement singulière. C'est vrai, il y a celle-ci qui est très consistante, voire phallique. Celle-ci qui, par exemple, est au contraire très avachie, voire flasque. Donc, effectivement, il y a des... Mais, mon... Moi, par exemple, si je pense à ça, on entend plus quand je les vois, j'ai pensé tout de suite à l'idée qu'il fallait sacraliser ces objets, ces pièces, et que cette sacralisation ne pouvait se faire que dans une sorte d'antithèse à la religion. C'est-à-dire, par exemple, c'est vraiment l'anti-eucharistie. C'est-à-dire ce que tu ne peux pas ingérer, ce que tu ne peux pas... C'est vrai, l'antithèse de Dieu, d'une certaine manière, de Dieu incarné par l'hostie. Alors là, c'est l'hostie inversée. C'est-à-dire, c'est comme un truc de blasphème, de... je ne sais pas, de négation, d'une certaine manière, de la religion. Je voyais ça comme ça. Peut-être, d'ailleurs, je le vois moins comme ça maintenant, parce que tout d'un coup, je rentre dans un rapport presque plus familier avec ces objets. Donc je suis moins dans cette idée. Mais en même temps, il y a ça. Je pense que tu as besoin, peut-être quand même, de sacraliser ces objets. Oui, alors c'est... Je ne sais pas si c'est l'antithèse de l'eucharistie. Moi, je dirais que c'est presque le contraire. Mais ça vient aussi d'une anecdote que je peux te relater, comme ça, qui m'est arrivée avec ma soeur, où on jouait dans la Méditerranée. Et on jouait, je ne sais pas, à D'Artagnan, à Pépé et tout ça. Et j'ai vu au loin un espèce d'arbre, un tronc d'arbre, parce que je pensais être un tronc d'arbre, flottant sur les eaux. Et je me suis rapproché, j'ai dit à ma soeur, on va prendre ça pour jouer. Alors j'ai saisi... Pas un tronc, une branche. Une espèce de branche, oui, plutôt. J'imagine. Oui, une espèce de branche. Et je l'ai saisie comme ça, et puis j'ai regardé ma main, et c'était dégoulinant de matière, matière que j'estimais être fécale et complètement humaine. J'ai vu ça, et ça n'a pas été du tout ce que j'attendais. Ça n'a pas été l'horreur. Ça a été, au contraire, un espèce de moment magnifique où, tout d'un coup, c'est comme si toute l'humanité, si tu veux, m'embrassait sur la bouche. Enfin, je ressentis un espèce de... Et même mon parcours politique, c'est peut-être la charnière. C'est-à-dire que je passe de droite où j'ai 12 ans, je crois comme mes parents. Enfin, je les entends, la droite et tout ça. Et quand je saisis les troncs, je deviens, je dirais, de gauche. Donc, ce n'est pas du tout une expérience de la souillure. Non. Au contraire. Non. C'est une espèce d'extase inverse à celle que j'aurais pu décrire, par exemple, comme quelque chose qui était hors du blasphème ou cet endroit-là. Oui, tout à fait. C'est vraiment... Tu fais partie de l'humanité à partir du moment où tu as cette expérience-là. Oui, où je prends ces pièces comme des cadeaux. Et puis, des cadeaux qui correspondent à... Je ne sais pas, par exemple, celle-ci. Là, tu vois, ça correspond toujours à des souvenirs, à des dates. Celle-ci, c'est un repas qu'on a fait ensemble au Deux Moulins récemment. Tu vois, là, c'était avec De Fourcin et Tonio quand il expliquait son bouquin. Là, c'est le voyage de Sarrault au Portugal où, en fait, je prends ça... Je prélève ça dans le train après le wagon-restaurant. Bon, etc. Là, c'est... Je ne sais plus ce que c'est. C'était Gaëtan. On sortait d'une soirée un petit peu arrosée. Ça se voit, d'ailleurs. Chaque pièce est un témoignage d'un moment vécu. Complètement. Disons, on peut comparer ça à un album de photographie. Sauf que tu ne peux pas les conserver éternellement. Parce qu'il y a des problèmes techniques qui se posent, j'imagine. Des éléments de conservation liés à l'odeur, à la consistance. C'est conservé dans un frigo. Tu vois, pour ma production récente, c'est ça. Sinon, j'ai une petite chambre froide chez mes parents. Il ne faut pas qu'il y ait de coupures de courant, tu comprends pas ? Oui. En pleine canicule, ça peut être compliqué. Non, mais c'est toute une technique de conservation qui, effectivement, reste... Pourquoi chez tes parents, par exemple ? Parce que... Qu'est-ce que tes parents viennent faire là-dedans ? D'une certaine manière. Quel est le lien entre... Pourquoi avoir une... Parce que cette chambre froide chez tes parents n'a pas été conçue pour ça, achetée pour ça. Je crois que c'est... Alors, mes parents, c'est lié à l'enfance aussi, à l'enfance ou l'adolescence où... Je crois que c'est un... En fait, c'est une conversation que je continue avec eux ou avec moi-même, adolescent. Adolescent où mon surnom, c'est quoi ? C'est poubelle, c'est un déchet. Et je veux, je pense, en conservant ces déchets, ces matières, dont les gens ne veulent pas entendre parler, au fond. C'est comme pour dire au fond, le déchet, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. Si on le regarde longtemps, c'est magnifique, en fait. Tu disais que tu te familiarisais avec leurs parents. Oui, on rentre dans une forme d'acclimatation, on est presque dans un rapport amical au fur et à mesure. Avec certains, plus qu'avec d'autres, par exemple. Je pense que les plus difficiles à acclimater sont ceux qui ont une forme la moins humaine. C'est-à-dire, par exemple, celui-ci est plus difficile à acclimater parce qu'il est un peu éclaté, un peu, il se répand un peu. On peut sentir une tendresse. Alors que celui-ci, celui-ci, là ? Là, je parlais pour moi. Ce ne sont pas mes productions, j'ai forcément un rapport différent. Celui-ci est plus facile à... on rentre en relation plus facilement avec celui-ci parce qu'il est dans un rapport plus... Il y a plus une forme humaine, finalement, presque. Il est plus figuratif, d'une certaine manière. Alors que celui-là est quand même très... il est moins humain, d'une certaine manière. Enfin, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. On n'est pas obligé non plus. Parce que toi, forcément, tu as un autre rapport. Toi, tu rentres dans un rapport très personnalisé que moi, je ne peux pas avoir. Avec être lié aux souvenirs, évidemment. Moi, je me suis dans un... Je suis quand même dans une forme de... Dans un rapport d'étrangeté. C'est quand même des étrangers, pour moi. ces objets un peu odorants, quand même, qui sont là. Je ne sais pas quels effets ça va produire sur moi. Parce que là, je fais le fier. En ayant l'impression d'être dans un rapport à ces objets très familiers. En même temps, ce n'est pas vrai. Et surtout, je ne sais pas ce que ça produira chez moi dans quelques heures. C'est la nuit prochaine. Peut-être que ça va me hanter. ou peut-être pas. Au contraire, je vais peut-être rentrer dans une relation plus familière avec mes propres productions. Je ne sais pas. Peut-être que moi, je vais avoir l'impression de faire plus partie de l'humanité. un jardin public. un sein de femme et une bouteille. un manège. Un poêle sur un bras. un préservatif. un préservatif. des touristes. un club de touristes. un cheval de traîne. Alors, ça nous donnerait quoi ? Dans un jardin public, un sein de femme tourne dans un manège peuplé de poils humains sous une pluie de préservatifs observé par un club de touristes et, et quoi ? Un cheval de traîne. Un jeu comme un autre. Voilà, comment dire ? Oh, le gâteau à la crème. Dégulasse. Oh, la chambre d'Antoine Doanay. Il dort peut-être toujours, je ne sais pas. Tout ça, c'est des jeux. Comme, comme ma fille qui commence à filmer, en même temps, ses doigts comme ça pour, pour filmer, pour repérer, pour choisir un peu sa vision, comme pour se rassurer, se dire tout ça, c'est comme moi, des fois je me dis ça, c'est comme une grande fiction, un grand film extraordinaire, avec ses décors construits à cet effet, et ses acteurs habillés pour le film, qui répondent aux désiraptats de leur metteur en scène, comme ici, peut-être, ce sont des acteurs, ce type qui range sa voiture, on peut très bien se dire, je suis le metteur en scène de tout ça, pourquoi pas, par exemple, je cadre, je dis, passez la voiture jaune, merci, tout de suite, partez tout de suite, sortez du champ, la voiture blanche, merci, très bien, voilà ce que je peux me dire, je peux me faire aussi volontiers un autre plan, comme ça, je veux dire, ne faites rien passer, bordel, je ne veux rien dans ce champ, ok, c'est compris, bordel, merci, très bien, je pense que le metteur en scène gueule un peu, c'est normal, non, je crois surtout le type qui marche, en parlant avec sa caméra, c'est mon rôle dans ce grand film, magnifique, avec ses acteurs magnifiques, grand film que je n'ai pas du tout envie de voir s'arrêter, ah, ça non, les petits bouillonnets, ah non, ça je n'ai pas envie, ils s'arrêtent, 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 Philippe, Claude, Joseph, Ferdinand, Madeleine, Pauline, Fortuné, Louis, Jacques, Pablo, François, Léon, Poulette, Robert, André, Michel, Joséphine, Jean-Pierre, Louis, Philippe, Hélène, Denise, Hugo, Marguerite, Eugène, Gisèle, Claude, Martin, Mathilde, Marie-Joseph, Philippe, Jacques, Michel, Pierre, André, Martine, Louis, Edouard, Guilmette, Louise, Julie, Louis, Martin, Charlotte, Jean-Marie, Jean, Ursule, Charles, Mario, Maria, Philippe, Elsa, Louis, Antoine, Constantin, Henri, Marie-Élise, Suzanne, Lucie, Anne, Pierre, Honorine, Marguerite, Aimée, Robert, Henri, Hélène, Élise, Charles, Louise, Marie-Joséphine, Didier, Marguerite, Georges, Jacqueline, Charles, Louis, Edouard, Francis, François, Georges, Louis, Adolphe, François, François, Louise, Henri, Philippe, Philippe, François, Léonique, Suzanne, Henri, Philippe, Louis, Amélie, Louise, René, Ambroise, Maurice, Eugène, Victorine, Georges, Jeanne, Jean, Robert, Philippe, Victorine, Joseph, 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 Ferdinand, Joseph, Jacques, Leopoldine, Edmond, Geneviève, Léon, Antoinette, Emile, Paul, Léon, Marie, Julien, Joseph, Lucie, Bert, Guillaume, Alexandrine, Julien, Alex, Jacques, Lucie, 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 Merci. Merci.